L'allié d'un peuple et d'un pays peut parfois se comprendre dans une tribune. A Belgrade, chez l'Etoile Rouge, les délits incarnent plus qu'un groupe ultra. Ils sont l'histoire, parfois la plus sombre, ils sont la voix, souvent la plus forte. Passion incommensurable, ferveur nationale, rivalité et serbité, on plonge aujourd'hui dans le virage nord du Maracana pour ce cinquième épisode d'Ultra et Politique Générique. Bonjour tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Arena Foot, très heureux de vous retrouver pour une série que vous adorez, pour le cinquième épisode d'Ultra et Politique. Et alors là, on va peut-être atteindre des sommets dans cette série avec l'un des groupes les plus sulfureux en termes de politisation en Europe et un des groupes les plus chauds du monde à n'en pas looter. Je parle des déliés de l'Etoile Rouge de Belgrade, ceux que l'on appelle Severna Armilla, l'armée du Nord. C'est un groupe que vous avez élu sur Twitter, il était parmi les derniers nommés pour cette saison. En plus, on l'avait mentionné en commentaire YouTube et c'est un peu la suite logique de l'épisode sur les ennemis éternels des Bad Blue Boys de Zagreb que j'avais sorti il y a quelques mois. Ça va permettre d'avoir un peu la perspective de l'autre côté. Avant qu'on commence, un grand merci à toutes et à tous pour le soutien récent, ça fait super chaud au cœur, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Il y en a encore beaucoup qui regardent la vidéo sans être abonné, donc si ça vous plaît, sentez-vous libre de le faire et puis n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si c'est bon pour le référencement et ça vient récompenser ce qui était pour moi un très très gros travail, je vous l'avoue. Comme toujours, le petit disclaimer de la série car on va voir des sujets clivants, complexes et pas faciles à traiter. Je vous présente dans ce type de vidéo des situations concrètes où des groupes de supporters peuvent faire passer des messages politiques. L'objectif, ce n'est pas de dire ce que j'en pense, je ne suis pas un bon réalisateur politique, je ne veux pas non plus savoir votre avis. L'objectif, c'est simplement de les présenter, de comprendre leurs origines, leur poids, parfois leurs dangers, tout en restant factuel, c'est vraiment très important dans cette série. Il y a beaucoup de sources fiables et intéressantes que j'utilise, je vous mettrai quelques sources en description et dans le cadre de cet épisode, notamment, l'excellent ouvrage de Loïc Trégoures, Le football dans le chaos yougoslave, il me semble qu'il est sorti en 2019, que j'avais déjà utilisé pour les Bad Blue Boys. Je précise bien évidemment que je ne me considère absolument pas comme spécialiste, expert, je ne vous donne aucune leçon, je suis juste passionné par ces thématiques et toutes ces implications et je vous partage ce que je connais, mais aussi ce que j'ai appris. Alors, de la politique dans les tribunes, il y en a beaucoup dans le monde, il y a des franges et des petits groupes parfois à l'extrême droite, à l'extrême gauche, à droite, à gauche, mais là, je ne vais pas vous parler d'un petit mouvement de supporters lambda, je ne connais pas votre culture ultra et culture du supporterisme, surtout que l'Europe de l'Est, ce n'est peut-être pas votre tasse de thé, mais les déliés, c'est l'enfer. C'est l'enfer du Maracanã, c'est l'enfer du virage nord. Les déliés, c'est ça. Voilà, c'est deux dont on va parler, c'est très bruyant, c'est assourdissant, et les échos des messages politiques, ils sont encore plus importants avec un groupe aussi massif, parfois très violent, et capable de beaucoup de choses, on va le voir. Cette vidéo, on va la diviser en trois parties, une première consacrée à l'histoire et l'identité du groupe, ça permettra de poser les bases sur l'histoire du club, mais surtout l'histoire des déliés, sa formation, ses figures. Deuxième partie, on parlera du groupe et de sa politisation dans la période yougoslave, c'est-à-dire avant que la Serbie soit indépendante, et enfin, peut-être la plus intéressante, on abordera les déliés de nos jours actuellement, et leur position. Débutons d'abord par le contexte historique. L'étoile rouge de Belgrade naît en 1945, après la seconde guerre mondiale, dans la Yougoslavie communiste, qui a réussi à se libérer seule de l'occupation des forces de l'axe. L'étoile rouge, c'est un club omnisport, c'est-à-dire que vous avez des sections foot, mais aussi de basket, volet, athlétisme, hand, rugby, hockey, vous avez vu d'ailleurs des images avant où les déliés étaient présents pour du basket, ils suivent partout l'étoile rouge d'ailleurs. C'est de là dont sont partis les incidents à Rome dont on avait parlé il y a quelques mois, avec le vol de la bâche des Fédaïnes de la Roma. Les déliés étaient en Italie car ils suivaient l'étoile rouge qui jouait en Euroleague de basket. Bref, à l'international, l'étoile rouge, l'institution, est très réputée. C'est vraiment un grand nom de sport. C'est d'ailleurs le seul club slave de l'histoire à avoir gagné avec des champions en football. Le club est ainsi créé à l'époque yougoslave. Je vous ai déjà dit plusieurs fois ce qu'était la Yougoslavie au XXe siècle sur cette chaîne, un état multinational et multiethnique dans les Balkans. Et très vite, pour les supporters de l'étoile rouge, le club va devenir ce que Loïc Trégoré s'appelle le club de la serbité. C'est-à-dire le club des serbes, y compris ceux hors des frontières de Serbie. Donc il va vraiment recueillir une grande partie du soutien et ce déjà avant la naissance des déliés. D'ailleurs aujourd'hui, c'est le club le plus populaire du pays avec presque 50% de la population qui le soutient. Alors comment naît le groupe des déliés ? Dans les années 80, les mouvements ultra se diffusent partout en Europe. Se diffusent également les mouvements violents hooliganistes qui gagnent par exemple les rivaux croates des Bad Blue Boys. Et l'étoile rouge va voir se former plusieurs groupes de supporters. Il y en a notamment un sous l'influence de la culture italienne et un autre plutôt orienté vers le modèle hooligan britannique. Dans les années 80, il y a trois grands groupes ultra dans le virage du Maracana et ce sont eux qui mettent le feu en tribune. De plus en plus par l'usage des tifos, d'engins pyrotechniques, un vrai esprit de groupe se crée véritablement. Mais vous l'avez remarqué, le terme délié n'existe pas encore. Tout simplement parce que le groupe n'existe pas encore. Il faut attendre 1989, une année charnière dans l'histoire de l'étoile rouge puisque le nationalisme est alors très puissant. Ce qui inquiète Milosevic, leader politique qui pense que cela peut profiter à ses opposants. Il mandate alors Jelko Rajnatovic, surnommé Arkane, bandit qui sévit dans toute l'Europe et lui demande alors une chose, ramener l'ordre et la discipline dans la tribu nord du Maracana. Arkane annonce alors en 1989 l'union de tous les groupes existants sous une même bâche, mais sans faire disparaître les mouvements déjà existants, les déliés, les héros sont nés le jour de Noël orthodoxe, le 7 janvier. Voilà l'emblème des déliés, on voit les lettres DS en cyrillique, déliés sévères, déliés nord, en référence à ce virage nord. D'ailleurs, le nom délié est écrit dans les gradins de la tribu nord. C'est quelque chose d'assez révélateur. On ne voit pas ça dans tous les stocks. Encore aujourd'hui, les déliés désignent l'ensemble de la grande association des groupes de l'étoile rouge qui fait cohabiter l'ensemble des groupes ultra. On compte parmi les plus connus des déliés, les Braille Garde Boys, Ultra Boys ou les Bestras. Parmi les cofondateurs figurent Branislav Zeljkovic, décédé en 2010, mais aussi Zoran Timic, l'une des plus grandes figures de l'histoire des ultras rouges et blancs. Et puis bien sûr, Arkane, le tigre des Balkans, dont on va parler davantage dans le chapitre qui arrive. Deuxième partie, il est temps de parler du cœur de la vidéo. Ce sont les positions politiques des déliés, à commencer par ce que les ultras véhiculaient durant la période yougoslave, c'est-à-dire au moment où leur pays, la Serbie, était intégrée dans cette fédération de diverses républiques et qui a perduré de 1945 à 1992 dans sa forme la plus longue et longtemps sous l'autorité de ce monsieur, le maréchal Tito. Ce qu'il faut savoir de cette période, c'est que lors du long pouvoir de Tito, le chef de la Yougoslavie, les nationalismes, quels qu'ils soient, étaient totalement interdits et bannis. Seul prévaut l'État yougoslave et sa vision communiste. Le communisme à fond, plus précisément le titisme. Or, après la mort de Tito et dans les années 80, les nationalismes vont commencer à se réveiller et à s'entrechoquer dans cette région. Et il y en a plusieurs, slovennes, croates, serbes, albanais aussi, car vous avez des albanais dans des régions de Macédoine ou dans l'actuel Kosovo. Et le nationalisme serbe, il va notamment bouillir dans le Maracana. C'est pour ça que je disais avant que l'Étonne rouge va devenir le club de la serbité. C'est-à-dire que les supporters ou les ultras vont s'imprégner des idéaux politiques serbes les plus nationalistes, y compris avant la création officielle des déliés en 1989. Ainsi, dans ces années, des slogans nationalistes sont repris, notamment « Zvezda, Serbia, Nika, Yugoslavia » « Etoile serbe, jamais Yugoslavie » et d'ailleurs, il me semble que c'est une chanson assez connue en Serbie. Le drapeau serbe va très vite faire son apparition en tribune à l'image de ce tifo des délits avant le match contre le Haïdouzplit en championnat yougoslave. En finale de Coupe des clubs champions contre l'OM en 1991 à Vary, là encore, c'est le drapeau serbe qui est visible en tribune. Ce qui est assez incroyable dans cette région du monde, on en avait parlé avec les Bad Blue Boys de Zagreb, c'est que le nationalisme et l'identité nationale ne naissent pas vraiment des meetings politiques, des programmes politiques ou de l'Assemblée. Non, ça vient du stade, ça vient du virage et souvent de la tribune ultra. Et dans ces années 80, les ultra-serbes, avant la formation officielle des déliés, multiplient les rhétoriques nationalistes. Référence au symbole orthodoxe serbe et icônes spirituelles, il faut savoir que la Servie est un pays très croyant et à 90% chrétien orthodoxe. On retrouve cet attachement culturel et spirituel en tribune, un peu guide du peuple serbe et on le verra plus tard que c'est encore très présent aujourd'hui, à l'image de l'amitié orthodoxe avec les frères du Spartak et de l'Olympiakos, cette fratrie qui symbolise l'amitié entre les peuples orthodoxes. Des figures nationalistes sont aussi visibles sur des bâches ou photos comme Draja Mihailovic, militaire serbe. Bref, c'est un vrai bouillon nationaliste et forcément, quand les plus grands ennemis sont eux aussi des nationalistes convaincus, c'est l'implosion. J'en avais parlé lors de l'épisode sur les BBB. Le 13 mai 90, à Zagreb, alors que 3000 déliés font le déplacement, des violences éclatent en tribune et sur le terrain entre Croates et Serbes pour le match Dynamo Zagreb-Etoile Rouge. Des centaines de blessés, des interpellés, mais surtout des affrontements entre ultras et des slogans nationalistes de toutes parts, notamment Zagreb et Serbes côté déliés. La Yougoslavie est sur le point d'imploser. Zoran Timic, historique des déliés, témoigne de l'importance des violences à l'époque, de l'implication entre les groupes ultra-yougoslaves et le hooliganisme. Dans une interview pour les cahiers du football en 2014, il déclare au sujet de ce 13 mai 90, ouvrez les guillemets, on a commencé à détruire des voitures, à se battre dans la rue avec des couteaux et des armes. On était plus que des supporters, c'était plus que du football, c'était du nationalisme. C'est un bel exemple qui vous montre le poids du football dans l'histoire et la politique de la région. Et ce poids politique, c'est justement ce qui a fait peur à Milosevic, qui lui a poussé à donner le pouvoir dans le stade à Arkane en 1989. La Yougoslavie se déchire dans les années 90 et contrairement à la Tchécoslovaquie qui connaît un divorce de velours, on en avait parlé il y a quelques semaines sur la chaîne, les guerres explosent et c'est là qu'on va retrouver une nouvelle fois comme protagoniste la terreur Arkane. On va rentrer là, à présent, dans une des pages les plus sombres de l'histoire des déliés mais aussi des Balkans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tribune anarchique est devenue sous Arkane beaucoup plus contrôlée, disciplinée. Et en réalité, Arkane a insufflé une routine quasi militaire au délié faisant du groupe une sorte de petite armée privée. Au moment de la guerre, une partie, pas tous, des ultras vont s'organiser en un vrai groupuscule paramilitaire, ce sont les Tigres d'Arkane, la garde volontaire serbe fondée le 11 octobre 90. Doté de nombreux pouvoirs et d'une influence considérable, Arkane va faire de ce groupe, composé d'ultras de l'étoile rouge, un vrai bastion de guerriers à l'image de ce qu'avaient pu être les ultras du Dynamo Zagreb pour la Croatie. Ce sont des miliciens, des paramilitaires et des horreurs ont eu lieu. Les Tigres d'Arkane et son chef ont été accusés de crimes de guerre et d'épuration ethnique en Bosnie ou en Croatie. C'est une page assez sombre mais qui témoigne de l'imbrication entre ultras, politique, nationalisme mais aussi culture de la violence qu'il a pu avoir chez les déliés. Et vous avez des figures historiques des déliés dont Imich qui vous le confirment, qui confirment ce que Arkane faisait du groupe à une certaine époque, qui confirme qu'il recrutait au sein des déliés. Troisième partie de cette vidéo, peut-être la plus intéressante parce que c'est celle actuelle, que sont les déliés aujourd'hui ? Un groupe ultra mobilisable, bien sûr, bruyant, plein de passion, de ferveur. Le Maracana de Belgrade, c'est une des meilleures ambiances du monde. Des ultras toujours considérés à haut risque en Europe, amis avec certains, pensons aux Orthodox Brothers ou aux Napolitains. Ennemis avec d'autres, notamment la Roma, le Panathionikos, le Dynamo Zagreb, le Partisane Belgrade ou Galatasaray. Un groupe adepte des super tifos. On en avait présenté plusieurs lors de la série sur les tifos, notamment ce casque de gladiateur honorant l'amitié avec la fratria du Spartak Moscou. Un groupe également très fidèle à la culture de la mémoire, rendre hommage à des victimes, des figures historiques, religieuses, en rapport avec son histoire ultra. Et aussi un groupe très politique parce que si la Yougoslavie n'existe plus, si la Serbie est aujourd'hui un pays souverain et indépendant, les déliés sont restés imprégnés par une vraie politisation et beaucoup de messages sont aujourd'hui encore visibles dans le virage nord mais aussi dans d'autres sports dans la ville de Belgrade parfois en déplacement. Le premier, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est la haine viscérale des Serbes envers les Etats-Unis et l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'en mars 1999, l'OTAN, dirigée en grande partie par les Etats-Unis et dont on a beaucoup entendu parler avec la guerre en Ukraine, a mené une vague de bombardements massifs sur Belgrade faisant beaucoup de victimes y compris des civils. On était alors en pleine guerre du Kosovo et ces bombardements faisaient suite au massacre de Ratchak. C'est un bombardement dont la légalité a toujours été questionné qui a créé une immense rancœur chez les Serbes qui pousse chaque année les déliés à commémorer la mémoire des victimes et surtout à incendier le pacte de l'Atlantique Nord comme il est appelé. Vous le voyez sur cette banderole par exemple avec le drapeau de l'OTAN barré et le message. C'est très souvent accompagné d'un chant anti-OTAN. Vous voyez aussi sur cette image que m'a envoyée LNT935 sur Twitter. Petit coucou et merci à lui. Et dernière image concernant la rancœur contre les Américains, c'est cette longue liste dévoilée par les déliés en marge d'un match d'Europa League en 2022 et qui regroupe toutes les interventions américaines hors de leurs frontières. Ça va de la Corée en 1950 à la Syrie en 2011. Tout ça accompagné de la banderole. Tout ce que nous disons c'est donner une chance à la paix. Je partage l'avis du compte Twitter Etoile Rouge Belgrade FR qui m'a donné pas mal d'infos et de tifos. Vous aurez son lien en description. Pour moi, on est ici sur un message teinté d'ironie appuyé par une référence. La banderole que vous voyez en anglais « All we are saying is give peace a chance ». C'est une reprise des paroles célèbres d'une chanson de John Allen et par ces mots les délits insinuent peut-être que les Etats-Unis qui voulaient être les gendarmes du monde sont intervenus dans tous ces pays et certaines de ces interventions ont engendré plus de mal que de bien. Ça montre toute cette amertume historique envers le camp occidental. A l'inverse, le grand frère slave orthodoxe lui est apprécié par les déliés je parle bien sûr de la Russie. Drapeau russe, serbe, unis lors d'un cortège à Cologne ou en tribune. Tifo gigantesque avec les deux aigles nationaux et les deux drapeaux symboles de l'unité. Fresque visible à Belgrade avec ici les deux drapeaux accompagnés de la phrase « Le Kosovo, c'est la Serbie, la Crimée, la Russie ». Drapeau russe sorti en plein match de basket. Drapeau des séparatistes pro-russes du Donbass visible ici ou ici. Les déliés mais plus largement le peuple serbe sont considérés comme des frères de la Russie et ces manifestations vous le montrent. Un autre point important c'est la prédominance du nationalisme qui n'ont jamais véritablement quitté. J'ai eu la chance de pouvoir avoir pas mal d'images qu'on m'a fait parvenir que vous avez dans Belgrade. Beaucoup de tags, graphiques, illustrations qui célèbrent le sentiment national serbe. Merci à Loïc pour cette photo de ce tag représentant le capitaine Dragan qui s'est embattu dix ans en Croatie dans la République serbe de Kraïna. Vous avez l'inscription « Délié Knin » « Knin » étant aujourd'hui une région croate qui fut peuplée de serbes et où des déliés se sont battus. Vous le voyez sur cette banderole par exemple, ça rejoint vraiment ensuite il y a des choses qu'on peut voir aux abords du Maracana à l'extérieur sur le stade. Merci encore à Loïc et à l'NT935 pour les photos et vous avez des tags revendiquant le Kosovo serbe, le sentiment national. Vous avez ici une carte du Kosovo teintée du drapeau serbe. Avant qu'on passe au tout dernier point, je rajouterai un autre exemple du nationalisme avec les liens qu'on a pu déceler entre les déliés et le mouvement 1389. Ce mouvement, c'est un mouvement de nationalisme serbe fondé en 2004 qui fait référence à la bataille de 1389 de Kosovo-Polier. Parmi ces idées, on retient la préservation des valeurs historiques, culturelles et religieuses du peuple serbe contre l'indépendance du Kosovo, anti-OTAN également. Le sulfureux Igor Bogdanov, chef des Ultra Boys et des déliés, avait été arrêté en Italie après les graves incidents à Gênes lors du match Italie-Serbie en 2012. Il avait lancé les heurts brûlants drapeaux albanais en tribune. On trouvait sur son corps des tatouages en référence au mouvement 1389. Ça a été un incident assez grave. Le gouvernement serbe a demandé pardon à l'Italie et ce monde hooligan très notionnisme qui inquiète. La Serbie tente, je dis bien tente de l'endiguer mais c'est pas simple quand on sait parfois l'imbrication qui existe toujours entre le football serbe et la politique serbe. Tout dernier point de cette longue vidéo, j'espère que c'est assez compréhensible. On ne peut pas parler de messages politiques des déliés sans parler du Kosovo. Vous êtes peut-être familier avec ce cas, peut-être pas du tout mais pour résumer très rapidement, le Kosovo situé au sud de la Serbie et au nord de l'Albanie s'est déclaré indépendant en 2008 de façon unilatérale. Dans l'histoire, il a longtemps été une province serbe mais il est peuplé à plus de 90% d'Albanais. Il est reconnu par 98 états sur 193 des Nations Unies soit un peu plus de la moitié. La Chine, le Brésil, la Russie et la Serbie bien sûr ne reconnaissent pas le Kosovo comme l'Espagne, la Grèce, la Roumanie ou encore la Slovaquie dans l'Union Européenne. Point très important, le Kosovo n'est pas un pays des Nations Unies. Ce qu'il faut savoir c'est que pour les serbes, le Kosovo c'est leur berceau historique et c'est en réalité un berceau également spirituel car vous avez des monastères serbes orthodoxes qui sont là depuis des siècles et qui sont pour les serbes le témoin de leur appartenance à cette terre. Chez les déliés, on ne faiblit pas sur cette revendication et vous allez le voir, ça se matérialise par différentes mises en situation. Il y a le grand classique chant, le Kosovo et la Serbie que les ultras reprennent partout, que ce soit en foot ou en basket et qui est extrêmement présent. Par ailleurs, il y a eu un précédent qui a littéralement donné encore plus de poids dans les messages politiques des déliés. C'est en mai 2016 quand le Kosovo avant même d'être reconnu par l'ONU devient officiellement membre de l'UFA. Il peut jouer les qualifs pour l'Euro ou le Mondial et ses clubs les qualifs de Coupe d'Europe. Ça ne va absolument pas passer en Serbie et du côté des déliés qui vont, durant la saison 2016-2017, manifester de façon véhémente et limpide leur mécontentement. Tifo rouge, l'UFA supporte le terrorisme parce que pour les serbes, le Kosovo actuel est un état terroriste. C'est un slogan qui va devenir courant qu'on peut lire aussi sur ce mur. Ça va vraiment rester en travers de la gorge des serbes qui vont réaliser la même saison un Tifo en représentant un pan du statut de l'UFA pour signaler ce qui serait selon les serbes un non-respect de l'UFA, de ses propres lois et de son propre règlement, c'est-à-dire accepter comme membre un pays qui n'est pas reconnu par l'ONU grosso modo, c'est ce que les serbes ont reproché via ce Tifo. Cet attachement au Kosovo, on le voit bien évidemment en Tifo partout de façon très concrète ou plus déguisée. Sur ce Tifo en 2017, on en avait parlé il y a quelques semaines dans une vidéo, on voit le territoire du Kosovo drapé de l'étendard serbe. C'est le tamo d'Aleko, un chant populaire en Serbie et on peut lire ici mon village est là-bas, la Serbie est là-bas. Vous avez également cette chorégraphie faite en 2015 qui renvoie, et j'en parlais de cette prédominance à la religion et aux sources orthodoxes, culturelles et spirituelles de la Serbie. On voit le monastère serbe Détchani qui se situe dans l'actuel Kosovo où il est entouré des aigles serbes, l'animal national avec l'inscription « Seul est perdu la chose qu'on délaisse et nous ne délaisserons jamais le kosmet » c'est-à-dire le nom générique pour désigner la province du Kosovo et Metoshi. Autre illustration là-dessus en 2017 où vous avez un Tifo très coloré avec là encore une figure historique Stéphane Nemanja, souverain médiéval serbe qui est accompagné de références au monastère sterbe du Kosovo, encore des symboles religieux. Les mots « On ne te donnera pas terre de Nemanjic, Obilic et des frères Jugovic, accompagne le Tifo » cela veut dire en gros entre guillemets « On ne donnera pas le Kosovo ». Merci à la page du foot serbe sur Twitter Football Scaram qui m'a fait transmettre les informations. Et puis le dernier Tifo pour moi c'est le plus fort, le plus symbolique du message des déliés en ce qui concerne le Kosovo et je vous l'avais partagé pour annoncer l'épisode 10 908 km² sur la superficie totale du Kosovo. Banderole des déliés pour accompagner ce nombre et pas un maître de moins. Voilà. Alors je ne vous mets pas ces Tifo pour vous dire que le Kosovo est serbe et je ne veux absolument pas que ce débat s'immisce en commentaire, j'insiste. Je vous les mets et je vous les montre pour mesurer à quel point c'est un combat politique toujours très présent chez les ultras de l'étoile rouge ces dernières années. C'est l'objectif de la vidéo de vous montrer ce genre de choses. Mais c'est d'ailleurs une opinion ultra partagée en Serbie que ce soit chez les gros barris du Partisane ou plein d'autres supporters et de citoyens. Pour la quasi-totalité des serbes Souvenez-vous du Nema Prédaye qu'on a vu au Mondial au Qatar et qui est très souvent visible dans des manifestations sportives serbes. Souvenez-vous de ce qu'a écrit Novak Djokovic sur la caméra de Roland Garros il y a quelques mois Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Poser cette question et réfléchir nous amènerait dans quelque chose qui dépasse totalement le football qui est un clivage social, historique, politique teinté de droit international encore très actuel dans une tension toujours forte et qui est une des raisons qui empêche une paix durale dans les Balkans. C'est tellement un antagonisme puissant et une source de rivalité que ça inonde le football ainsi que le virage des ultras de l'étoile rouge. Voilà les amis c'est la fin de cette vidéo qui n'était pas simple à réaliser c'est un sujet qui n'est pas évident j'espère en tout cas qu'il vous aura fortement intéressé c'est un sacré con dans cette histoire d'ultra de culture de tribune de politique dans le stade on a vu des exemples je pense en tout cas très intéressants à analyser. Un grand merci pour votre utilité et j'en profite bien sûr pour remercier la page française de l'étoile rouge de Belgrade et Football Skiram pour l'aide et les infos vous aurez leur lien Twitter en description ainsi que quelques lectures d'articles et sources pour en apprendre encore sur le sujet. Passez une excellente semaine prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada